... Ça représente la Bretagne, ça représente l'économie, ça représente le lieu où on peut accueillir celles et ceux qui font l'économie maritime partout en France, partout en Europe. Et la Bretagne doit être dans ce jeu-là. Donc c'est un plaisir d'accueillir tout le monde à Brest aujourd'hui. Nous avons là un concentré de ce qui se fait de lui en Bretagne et Brest et l'ensemble des ports de Bretagne participent à cette ambition maritime. Nous sommes bien présents sur ces enjeux, ce n'était pas assez su. Donc nous souhaitons à la fois montrer tout cela et essayer de faire en sorte que nous puissions contribuer encore un peu plus au développement général de la réflexion sur les sujets maritimes. C'est une manifestation annuelle qu'on ne peut pas rater. Tous les acteurs de la mer sont ici. Ça se passe à Brest, je suis président du centre de commerce qui gère 18 ports sur le département. Donc c'est presque une évidence. C'est important pour une ville comme Brest, pour la métropole brestoise qui elle-même a un projet fort en matière maritime d'accueillir ses assises. C'est un grand événement. Les assises de l'économie de la mer, c'est un rendez-vous incontournable pour les acteurs du maritime en France. Alors le positionnement de la Bretagne est relativement intéressant à cause de son écosystème d'acteurs, que ce soit des acteurs institutionnels, voire du secteur privé et du monde académique. Et une manière originale de travailler ensemble qui, à mon avis, est relativement utile pour préparer les secteurs de demain pour l'économie de la mer. C'est un grand moment, c'est le lieu unique annuel où toute la communauté maritime se retrouve. La mer est l'avenir de la Bretagne, la mer est l'avenir de la France, la mer est l'avenir de l'Europe, la mer est aussi l'avenir de la Terre. Les enjeux, c'est déjà de pouvoir partager tous sur le fait que le fait maritime est quelque chose d'important, fédérateur pour notre avenir et que c'est en se retrouvant tous ensemble qu'on peut comprendre et œuvrer à l'économie bleue. Je suis présent aux exercices de la mer parce que, d'abord c'est une manifestation importante, c'est une manifestation annuelle qui rassemble l'ensemble des acteurs du monde maritime, marin, donc le monde de la recherche, de l'enseignement supérieur, de l'économie, de l'environnement, les collectivités territoriales. Alors pour l'IFREMER, qui est l'institut de référence en sciences et technologies marines pour toute la France, c'est évidemment important d'être présent. Le spatial s'intéresse beaucoup à la maritime et que le spatial a beaucoup de choses à offrir aux maritimes. Je sens que la Bretagne a plein de choses à dire à l'espace. Alors je suis venu ici pour parler de biotechnologie marine, donc je ne sais pas si vous savez, mais la région Bretagne, c'est la troisième région de France en biotechnologie marine. Et je suis fier d'être dans le département du Finistère parce que c'est le premier département en biotechnologie marine en France. Donc ici on est dans le monde de la biotechnologie marine et je suis venu de parler de ça parce que c'est vrai que les assises de la mer, il y a l'océan, il y a les bateaux qui y naviguent, mais il y a aussi de la biologie, il y a aussi de la vie, il y a aussi de la technologie et puis il y a aussi des produits qui pourraient demain sauver des vies. Donc voilà, les assises de la mer et la biotechnologie, c'est vraiment une symbiose puisqu'on est venu parler de biotechnologie ici. La raison c'est que la mer est quelque chose qui nous intéresse, plus que nous intéresse c'est quelque chose qui nous passionne et bien évidemment le développement de l'économie maritime correspond à nos axes d'activité extrêmement importants. Parler du maritime c'est complètement naturel à Brest, donc le fait que les assises maritimes soient à Brest, ça nous paraît une évidence. Je crois beaucoup en cette logique d'acculturation, c'est-à-dire que les différents acteurs apprennent à se connaître de manière à ce qu'on crée une dynamique qui ne soit pas simplement l'addition du savoir-faire, de la qualité de chacun, mais vraiment de créer plus, de créer l'innovation, de créer des idées en mettant autour de la table des gens qui proviennent de milieux, de cultures différentes. C'est une grande reconnaissance, l'histoire de Brest est depuis toujours intimement liée à la mer et à l'économie maritime. C'est aussi pour nous l'occasion de retrouver à Brest toutes les personnes qui font l'économie maritime, c'est extrêmement important. Ma présence ici se justifie par plusieurs aspects, notamment parce que c'est le lieu où on rencontre cette communauté nationale de la mer, tous ses aspects, toutes ses disciplines, tous ses secteurs, c'est à un moment essentiel. Les enjeux planétaires sont immenses, l'océan a un rôle absolument central parmi ces enjeux. Je crois qu'il faut comprendre que Brest est forcément en première place. D'abord c'est historique, Brest a été créé pour la mer, je dirais presque par la mer. À Brest, on ressent une communauté forte scientifique de la mer, avec la création du Campus Mondial de la Mer, qui regroupe les enseignants-chercheurs et les établissements des différents secteurs, que ce soit la biologie, que ce soit le numérique, que ce soit l'industrie. Et on porte effectivement à Brest une forte dynamique dans le domaine qu'on porte ensemble l'international via Brest Métropole et le Campus Mondial de la Mer. Ma venue ici est vraiment clairement de m'ouvrir sur l'extérieur, sur les entreprises maritimes, m'ouvrir sur le territoire aussi brestois et au-delà, m'ouvrir sur l'ensemble du monde maritime, national comme international.